Israël, 10 lieux que tout voyageur curieux doit connaître. On commence dans la vieille ville de Jérusalem, une cité mythique empreinte de spiritualité, que vous soyez religieux ou non. Quartiers juifs, chrétiens, musulmans ou arméniens, vous irez de découverte en découverte. À une heure et demie de route de Jérusalem, Tel Aviv est radicalement différente. En effet, effervescence culturelle et modernité, elle est surnommée la ville qui ne dort jamais. Divertissement, belles plages et nuits branchées sont au rendez-vous. Changement de littoral, nous voici sur les rives de la mer Morte, célèbre pour sa haute concentration en selle, qui vous permet de flotter sans bouger, et pour ses bienfaits thérapeutiques. Surplombant ce lac Salé, ne manquez pas le coucher de soleil et le panorama sur les hauteurs de Masada, une forteresse classée au patrimoine de l'UNESCO. Cap maintenant sur la région de la Galilée, ses incroyables flots bleus, ses paysages somptueux et ses sites archéologiques incontournables, comme le parc national de Korazim. C'est aussi une terre d'aventure sportive, dans des décors exceptionnels. Nous voici dans l'une des plus belles régions d'Israël, le plateau du Golan. Chaîne volcanique, canyons, rivières, réserves naturelles, sites archéologiques, il regorge de possibilités d'excursions et de randonnées, sans oublier la dégustation de ses excellents vins. On poursuit à Saint-Jean-d'Acre, sur la côte nord d'Israël. Flâner dans les rues de cette vieille ville fortifiée, vous offrira un voyage dans l'histoire de la cité portuaire, traversée par de nombreux peuples et cultures, israélites, romains, grecs, arabes, et les fameux chevaliers des croisades, les Templiers. Voici Haïfa, la capitale du nord, accrochée au flanc du Mont Carmel. Lieu sacré pour les Juifs et les Chrétiens, c'est aussi le centre spirituel mondial de la religion Bahá'í. Une somptueuse cité aux multiples atouts, son patrimoine, ses plages, sa culture cosmopolite et ses fameux jardins suspendus. La plage est un art de vivre en Israël. La station balnéaire délate sur les rives de la mer Rouge aux eaux bleues paradisiaques et l'endroit idéal pour goûter à ce plaisir national. Profitez-en pour faire un tour à deux pas côté montagne, au parc national de Timna, les couleurs ocres de ces canyons et ses paysages désertiques extraordinaires. Aux portes du désert du Negev, c'est un spectacle grandiose qui attend les amoureux de grands espaces aux allures extraterrestres. Montagnes blanches, sables noirs ou orangés, cratères, plaines arides, d'où surgissent oasis et petites vallées verdoyantes. Émotions garanties. On termine en Cisjordanie, dans la ville mythique de Bethléem et sa célèbre basilique de la nativité, l'une des plus vieilles du monde. L'occasion de découvrir le quotidien des Palestiniens, de se perdre dans le dédale des ruelles, de faire une pause en sirotant un café à la cardamone, un thé à la menthe ou de déguster un petit mezzi. L'histoire d'Israël cristallise depuis la nuit des temps, conflits et polémiques autour des grandes religions. Mais ce petit pays ne se résume pas à ça. C'est avant tout un endroit qui concentre une diversité de richesses incroyables. Culturel d'abord, que vous apprécierez au gré des rencontres. Historique aussi, avec un patrimoine architectural étonnant. Et enfin, naturel, avec son littoral magnifique, son immense désert à la beauté intense, ses vallées verdoyantes. Symbole puissant de l'histoire de notre humanité, à la fois ancrée dans le passé et résolument moderne, Israël est une destination forte en émotions. Sous-titrage Société Radio-Canada ...